La découverte de la maladie date d'il y a deux ans. Je me suis levée un matin et j'ai le sein qui avait gonflé, c'était énorme. Et en fait, le jour de la mammographie, le radiologue a pu faire tout de suite une ponction. Et du coup, le radiologue a vu qu'il y avait des nodules, donc il a pu faire la biopsie tout de suite dans la foulée. Donc déjà de ce côté-là, je n'ai pas perdu de temps. Et puis est venu le jour des résultats, c'était un jeudi soir. On est arrivé dans le bureau de Mme Fournier à l'hôpital, la chirurgienne, et qui m'a dit, ben voilà, vos résultats sont positifs, donc on commence par la chimio. Et elle m'a dit une phrase, que je n'ai pas compris sur le coup, mais qui après m'a portée. Elle m'a dit, mais ne pensez qu'à vous, vous n'aurez qu'à vous laisser porter, on est là, vous n'aurez qu'à vous laisser porter. Et donc, la chimio s'est passée. Là aussi, l'importance des infirmières d'annonce dans le service, qui ont été d'une générosité et d'une écoute vraiment extraordinaire. Quand on m'a annoncé chimio, je voyais un mouroir. Il s'avère que le service chimio est plein de couleurs, c'est des couleurs vives. On entend rire les infirmières qui sont là, vous taquinent, machin, etc. Et il y a de la vie, en fait, dans ce service. Je pense que cette maladie, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais ça a été un booster de vie. Et puis, j'ai un copain qui m'appelle, comédien, metteur en scène, qui me dit, mais j'ai un projet pour toi. Je vois que toi, tu peux, tu as du temps, vas-y. Et du coup, je me dis, je ne sais pas, laisse-moi le temps de réfléchir. Et finalement, j'ai accepté, il fallait tes forces de proposition, ce spectacle est drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada